Mathias et Maxime de Xavier Dolan, c'est l'histoire de deux copains d'enfance, au milieu de leur bande, de jeunes adultes, chacun est en train de construire sa vie, ils adorent faire la fête, ils parlent fort, ils se chamaillent, lorsqu'un banal baiser, lors d'un pari perdu, va venir bousculer toute leur certitude. Oh, c'est parfait, comme d'habitude, c'est un petit pain de la viande. Bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais acheter la veille. C'est vendredi? Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons-donc. C'est vendredi. Je vais acheter la valise. Dites-vous, pourquoi j'avais mercredi? Pas grave. Ça, c'est ça, là. C'est trop, ça. Franchement, il est tout drôle. Ouais, c'est trop. Franchement, il est tout drôle. C'est trop, c'est trop. Hé, ça venait de nous toucher, là, en passant. Effectivement, c'est des jeunes qui sont particulièrement loquaces, mais je pense que, comme toujours, avec les gens qui en disent trop ou qui parlent beaucoup, il faut regarder ailleurs pour en savoir un peu plus. Puis, effectivement, c'est des jeunes qui n'ont jamais peur de s'insulter, de se bousculer, d'être méprisants l'un envers l'autre. Ils se connaissent depuis toujours, donc c'est dans leur humour aussi, dans leur façon de se maltraiter gentiment. Et puis, finalement, c'est vrai que quand ce malaise gagne le groupe, suite à ce baiser entre deux des protagonistes, au début du film, c'est tout à coup dans les non-dits, dans les silences, dans les regards des uns qui regardent regarder les autres, c'est là que, finalement, le film se joue, en effet. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les basques. Le père de main. Un beau grand portugais, connaît ses vins, parlez plus fort que tout le monde. Bon, moi, les gars, je vous dis bye. Tu n'allais pas chez Charlie? Hein? Ben là, le beau Benjamin. Oui, mais c'est pour vrai, je suis brûlé, brûlé. Franchement, je croyais que tu voulais. Hé, on peut-tu te dire? Ok, si tu veux savoir ce que j'en pense. Félix Moquette qui va être déçu, il fait un beau film d'étudiant, là, j'ai dit que tu étais une fille. Non, je déclare, je blague, Matt. Non, mais je comprends pas, Matt. Ça fait longtemps que tu le sens, en plus. Ouais, mais j'ai ma semaine dans le corps, je suis brûlé, puis... Matt, tu peux qu'il te parle, s'il te plaît? De toute façon, Max, on se voit pas que tu parle? Oh, il se passe pas que ça. On se texte? Matt! C'est un film sur la transformation, c'est un film sur le doute aussi, puis c'est un film sur la flexibilité, la notion de masculinité, la flexibilité de cette notion chez chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on se perçoit comme homme? Quelles sont nos limites sexuellement? Puis qu'est-ce qu'on nous a appris d'un point de vue générationnel? On pense qu'on appartient à un camp ou à l'autre, puis tout à coup, un événement anodin qu'on aurait jamais pu imaginer ou prédire se produit, puis tout est remis en doute, en question. Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Moi, j'avais envie d'en parler du point de vue de ma génération aussi, parce que même moi, j'ai de la difficulté à suivre la plus jeune génération qui a une notion beaucoup plus fluide du genre notamment, du sexe, de l'asexualité, de l'identité sexuelle. J'ai de la difficulté parfois à la suivre, mais je la trouve admirable dans sa souplesse, dans sa générosité d'esprit et tout, mais pour quelqu'un qui vient de ma génération, parfois, c'est dur à comprendre qu'on puisse être aussi affranchi. Sous-titrage Société Radio-Canada